Un livre majeur vient de sortir, la première grande grammaire de la langue écrite et parlée contemporaine. Un livre sous coffret en deux volumes qui met à l'honneur la diversité des usages écrits et oraux. C'est un ouvrage qui présente la grammaire du français contemporain, l'état de la langue, qui réunit les travaux de nombreux spécialistes, des linguistes, mais pour les mettre à disposition d'un large public. Donc des étudiants, des enseignants, les curieux, les amoureux de la langue, les professionnels de la langue aussi. Une de nos spécificités, c'est de décrire dans un même cadre grammatical, aussi bien le français écrit et oral, le français des auteurs littéraires, mais aussi le français de tous les jours. Anne Abbeyé, professeure d'université de Paris et maître d'œuvre avec Daniel Godard, a réuni près de 59 auteurs, spécialistes linguistes venant de 19 pays, autour de la langue française écrite, mais aussi la langue française parlée dans le monde. De par le monde, des équipes de linguistes ont constitué ce qu'on appelle des corpus, qui sont en fait des bases de données, avec soit beaucoup de textes numérisés, dans lesquels on peut chercher toutes sortes de constructions et d'exemples. On a toute la littérature, par exemple, mais aussi ce qu'on appelle des corpus oraux, donc des conversations, des entretiens enregistrés par les linguistes depuis les années 60, à Orléans, à Montréal, qui sont transcrits et qui sont aussi des sources précieuses. Plus récemment, on a eu accès aussi à des grands corpus de SMS. Il y a eu des campagnes, voilà, « Donnez vos SMS pour la science ». Et ce qui nous a pris du temps, ce n'est pas seulement la récolte des données, c'est aussi de penser un peu l'architecture de l'ouvrage, de se mettre d'accord sur une terminologie commune, sur un cadre d'analyse commune. Donc ça, on l'a fait en équipe plus restreinte. Et ensuite, beaucoup d'allers-retours, de réécriture, pour justement aboutir à un ouvrage accessible à un large public. On a vraiment travaillé à ce que ce soit une grammaire parfaitement cohérente et lisible. Par exemple, la négation, souvent on dit, c'est « ne pas » en français. Mais c'est peut-être « ne pas à l'écrit », enfin dans certains types d'écrit. Mais à l'oral, c'est seulement pas. C'est « je viens pas » et pas forcément, sauf des bilans ou soutenus ou une insistance, « je ne viens pas ». Et donc ce sera, par exemple, « j'ai vu personne » à côté de « je n'ai vu personne ». Donc on décrit les deux emplois, on explique pourquoi « ne » tend à être omis. Et ça, c'est une évolution ancienne de mettre « ne » à l'oral, mais qui s'est accentuée depuis les 20 ou 30 dernières années. Et au Québec, on n'emploie plus du tout « ne » à l'oral, dans la conversation ordinaire. Mais on n'ajoute souvent pas avec un autre mot négatif. Donc ce sera « je viens pas », mais « j'ai pas vu personne » au lieu de « j'ai vu personne ». Et on a aussi un autre emploi qui est toujours au sujet de la négation, qui est plutôt dans la zone franco-provençale. Donc en fait, en Suisse et en Franche-Comté, dans le Jura, enfin la région frontalière, où c'est « j'ai personne vu ». Donc on a vraiment plusieurs possibilités. « Je n'ai vu personne », « j'ai vu personne », « j'ai pas vu personne », « j'ai personne vu ». Le livre est aussi disponible dans sa version en ligne et permet de naviguer entre les différents chapitres et les fiches. Mais en plus, c'est la première grammaire parlante, car elle donne accès aux exemples oraux en un simple clic. On espère que l'ouvrage va répondre quotidiennement aux questions que chacun se pose quand il écrit ou quand il prépare une intervention orale, qui lui donnera plus d'idées sur la variété des constructions disponibles pour exprimer tel ou tel message. Mais il les amènera aussi à se poser d'autres questions. Par exemple, pas forcément à se dire quelle est la bonne façon de s'exprimer, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Quelle tournure est-ce que j'ai employée ? Quelle autre tournure j'avais à ma disposition ? L'idée, c'est que ce soit une boîte à outils grammaticale pour qu'on puisse se réapproprier, disons, toute la richesse du système de la langue.